Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions l'intention de rencontrer dans les semaines qui viennent la plupart des candidats aux élections législatives, de façon à leur demander de s'engager sur un certain nombre de questions en rapport avec les trois thèmes, à savoir le réchauffement climatique, la justice fiscale et l'agroécologie. Alors pour cela, nous avons préparé 13 questions que nous vous proposons là et que nous avons l'intention de poser aux candidats et Jean-Michel va vous les présenter. D'ailleurs, je vais aller très vite, mais par contre, il existe des papiers à la sortie sur lesquels ces propositions figurent. Alors voilà, c'est les demandes que nous faisons et elles concernent les trois types de sujets qui ont été abordés. D'abord, promouvoir la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud comme en Europe, faire du développement de l'agroécologie paysanne une priorité. On a là trois demandes particulières. La première, c'est de donner de la priorité au développement de l'agroécologie paysanne, en particulier pour assurer de vrais revenus à des agriculteurs ou tristes plus nombreux qui produiront de la collectivité des aliments de qualité dans un environnement sain, quel que soit son niveau de vie, tant humain a droit à une nourriture saine et équilibrée. Deuxième demande dans cette gamme, c'est de réorienter les aides de la politique agricole commune, la PAC, remplacer les primes à l'hectare par des primes par actif, accentuer les mesures agro-environnementales et soutenir les produits bio et locaux dans la restauration collective. Cette mesure encouragera le choix des producteurs pour l'agroécologie et donnera à toutes les familles l'accès à une nourriture de qualité. Et la troisième, dans ce domaine de l'agroécologie paysanne comme priorité, mettre fin aux négociations de libre-échange. En Europe, comme dans les pays du Sud, le libre-échange tue la souveraineté alimentaire, qui est un des piliers de l'agroécologie paysanne. La France et l'Union européenne doivent privilégier le marché européen, relocaliser les productions de protéines végétales et arrêter de concurrencer les productions du rire du Sud. Il faut donc refuser le CETA, le TAFTA et arrêter les accords de partenariat économique APO qui mettront les Africains en grande difficulté face à l'agro-industrie subventionnée qui va déstabiliser les pays entiers et provoquer des migrations massives vers l'Europe. La deuxième thématique, elle concerne la lutte contre le réchauffement climatique. D'abord, inciter les citoyens et les citoyennes, les entreprises à réduire la consommation d'énergie à tous les niveaux et dans tous les domaines. En deux, d'inscrire dans la recherche, dans la production et dans le stockage des énergies renouvelables. Arrêter la production et l'importation des agro-carbons industriels qui provoquent l'accaparement des terres dans les pays du Sud. Refuser définitivement les gaz de schiste et sortir du nucléaire. Privilégier l'agro-écologie paysanne, parce qu'elle contribue à la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant la consommation d'énergie fossile et l'émission de protoxyde d'azote et en stockant davantage de carbone. Et d'empêcher les grosses entreprises de s'emparer de terre pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en s'achetant de véritables prix de carbone au détriment de l'alimentation des populations. Et enfin, troisième direction, travailler un partage plan juste des richesses pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. D'abord, combattre l'optimisation et l'église fiscale, les accords de complaisance et accroître la transparence en adoptant une définition ambitieuse et contraignante des paradis fiscaux. D'autre part, repriger les grandes entreprises multinationnelles françaises à rendre publiques les informations relatives à leurs activités et aux impôts qu'elles payent dans chacun des pays où elles sont implantées, sans exception. soutenir activera publiquement une harmonisation des assiettes fiscales en Europe et privilégier les impôts progressifs, rééquilibrer la balance entre les impôts directs et les impôts indirects. On a un dernier mot à béni, c'est que cette lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, dont on pourrait se demander si elle était en lien avec les questions qui ont été abordées ce soir, doit engager de nouvelles ressources pour développer l'agroécologie, faire reculer la pauvreté de l'ombre et la faim au monde et éviter les catastrophes liées au dérèglement climatique. Voilà donc les traces de ventes que nous allons faire dans le public et aussi bien entendu auprès des candidats aux élections législatives. Merci.